À chaque fois que j'ai l'opportunité de faire du coaching avec des membres de la diaspora qui souhaitent investir en Côte d'Ivoire, qui sont ma première cible, je suis toujours émerveillé par un fait. Je suis toujours surpris lorsque j'entends des personnes me dire qu'elles n'ont reçu aucune formation, qu'elles n'ont pas trop d'informations, mais qu'elles souhaitent se lancer quand même dans cette activité pour x ou y raisons. On en parle juste après cette intro. Bonjour, moi c'est Niepah, Joël Anani, je suis un jeune entrepreneur ivoirien. J'ai investi en Côte d'Ivoire depuis bientôt maintenant 10 ans, sinon ça fait maintenant 10 ans que j'entreprends en Côte d'Ivoire, d'abord en faisant des allers-retours et depuis peu définitivement installé en Côte d'Ivoire. J'ai lancé cette activité, j'ai lancé cette chaîne YouTube par d'abord en nuit pendant le confinement d'avril 2020, et puis je me suis rendu compte que le besoin était réel d'avoir des informations sur le pays qui est la Côte d'Ivoire, sur mon pays d'origine, parce que certaines personnes, parce que beaucoup de membres de la diaspora souhaitaient s'y investir, mais malheureusement manquaient d'informations et également manquaient de formations. Et donc c'est avec beaucoup de plaisir que je prends du temps, que je prends la peine d'échanger avec des personnes, des projets, des porteurs de projets. Et surtout quand c'est des domaines dans lesquels j'investis déjà, je suis beaucoup plus enthousiaste de pouvoir partager mon expérience avec ces personnes-là. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, avance-toi rapidement, juste en bas, active la cloche de notification également pour être averti à chaque fois que je lance une vidéo. Je suis toujours émerveillé d'entendre une chose, ce sont ces personnes-là qui n'ont pris ni coaching, qui n'ont ni formation, qui n'ont personne pour les accompagner, qui n'ont pas non plus de mentor, mais qui s'apprêtent à s'engager dans un projet. Et même lorsqu'on propose des formations à ces personnes, elles refusent catégoriquement parce qu'elles voient cette formation comme de l'argent perdu. Alors laissez-moi vous dire, laissez-moi te dire, toi qui souhaites investir en Côte d'Ivoire ou même investir en Afrique, c'est de façon générale. Le seul investissement qui n'est jamais perdant, qui est rentable à 250% en tout temps, c'est la formation. C'est ta formation. Formation dans le domaine d'activité dans lequel tu veux te lancer. Formation dans le business que tu souhaiterais lancer. C'est du coaching, du mentoring de personnes qui ont déjà réussi dans l'activité dans laquelle tu veux te lancer. Moi, aujourd'hui, quand je me rappelle en 2012, quand je décide de commencer à faire des allers-retours, je suis carrément vu comme un ovni, vu comme un irresponsable, puisque déjà deux enfants et une femme, vu comme un aventurier, vu comme quelqu'un qui ne sait pas très bien ce qu'il peut faire et ce qu'il a envie de faire parce que quitter une situation stable à Londres pour rêver de rentrer au pays à cette époque, ce n'est pas logique. Aujourd'hui, il y a le Covid, il y a le nombre d'années à l'étranger, il y a les opportunités en Côte d'Ivoire, donc on entend beaucoup plus parler de retour au pays. Mais en 2012, c'est-à-dire il y a dix ans, ce n'était pas évident. Voilà, à cette époque, quand je me lance, je ne connais personne autour de moi qui est dans l'entrepreneuriat, qui investit de façon sérieuse en Côte d'Ivoire. Je ne parle pas à l'époque des taxifons ou des salons de profil. Je parle de réel investissement, même si c'est quand même de l'entrepreneuriat, mais je parle de choses qui, en tout cas, qui rentrent moi dans mes aspirations. Voilà, je ne connais personne. Donc, je commence à me bouquiner, je commence à bouquiner, je commence à faire des formations sur Internet, je commence à lire tout ce qui passe. Je me rappelle, j'étais abonné à plusieurs émissions telles que Made in Africa, telles que Réussite sur le canal, voilà, merci pour la publicité. Donc, j'étais abonné à ces émissions-là parce que ce sont des émissions qui me permettaient de nourrir mon rêve, de me former, de comprendre, moi qui suis parti tôt, de comprendre le pays, le fonctionnement, et voilà. Donc, si à cette époque-là, j'avais eu quelqu'un qui me propose de m'accompagner ou qui me propose de me guider, qui me propose de me donner des informations pertinentes sur le pays, je pense qu'à cette époque, peut-être que j'aurais perdu moins d'argent parce que j'ai perdu beaucoup d'argent à me lancer tout seul. J'aurais gagné beaucoup de temps. Figurez-vous que j'ai des coachings de 30 minutes, 1 heure, qui font gagner à peu près 2 ans, 3 ans, 4 ans à des personnes et qui leur font économiser des millions. Lorsque quelqu'un, par exemple, vous dit qu'elle veut implanter sa ferme, par exemple à Benjerville, et qu'après la visite de prospection sur son site, tu te rends compte que le terrain est sur un plateau, donc cette personne-là, non seulement Sodeci n'a pas encore apporté l'eau à cet endroit-là, mais cette personne prévoyait de faire un forage. Plus vous êtes haut, plus le forage sera important et plus vous allez dépenser alors que vous avez des zones telles que Azaguer où l'eau se trouve à bien même. Ça, c'est une information qui va faire gagner beaucoup d'argent à une personne qui n'est pas du pays, qui ne le fait pas régulièrement, pardon. Ça va faire gagner beaucoup d'années parce que tu peux mettre ton projet, tu peux démarrer ton projet sur 3 ans dans une zone qui n'est pas propice, tu perds du temps et puis sans compter l'énergie, le stress, les mots de tête parce que n'oublie pas que tu gères tout ça depuis l'étranger. Donc, dans un coaching de 30 minutes ou d'une heure, tu peux gagner des années, des millions et beaucoup d'énergie et beaucoup de mots de tête et de stress également. Donc, tu vois les personnes qui vont me contacter pour un coaching, pour élaborer, pour comprendre à peu près leur projet et lorsqu'on leur propose un accompagnement sur la longue durée, tout de suite, elles sont réticentes. Dernièrement, j'ai eu une dame qui s'apprêtait à se lancer dans un projet de ferme à 3,5 millions, 3,5 millions plus, 3,5 millions, 4 millions, puisqu'ils essaient de mettre toute l'infrastructure en place. Et nous, en interne, avec AgroLite, groupe agriculture urbaine biologique basé en Côte d'Ivoire, on a un projet, on a une formation puisque nous sommes accrédités FDFP. FDFP qui est le Fonds de développement pour la formation professionnelle en Côte d'Ivoire, qui est une accréditation. AgroLite est accrédité FDFP. Et nous avons des formations en interne sur l'héliciculture, l'élevage d'escargots, sur l'agriculture, l'élevage de coulets. Et puis, nous sommes en train de développer l'élevage de lapins, d'aboutis et autres. Donc, des formations qu'on va mettre à leur disposition, sans compter la formation traditionnelle en agriculture hors sol et en agriculture classique que nous avions déjà. Et au moment où je lui propose la formation... Alors, du coup, je lui propose cette formation à la dame. Bien évidemment, ce n'est pas elle en question, mais plutôt la personne qui va surveiller son projet, si elle se trouve elle, son neveu, qui va surveiller le projet. Mais je lui propose, elle aussi, d'assister à la formation par vidéoconférence de sorte à ce qu'elle-même et le technicien dont son neveu soient formés. Parce que nous, à notre niveau, on trouve pertinent que le porteur de projet soit également formé. Parce que lorsque tu es habitant ou tu es en Europe et que tu appelles, par exemple, à la ferme pour demander s'il y a un traitement bactérien, phytosanitaire qui a été fait, ou alors que tu as un vaccin qui doit être fait, par exemple, au niveau du levage du poulet, c'est plus pertinent pour toi de savoir pourquoi ce vaccin doit être fait, à quelle dose il doit être fait, à quelle heure, à quel moment, quelles sont les conditions, que lorsque tu ne sais rien du tout et tu comptes uniquement sur le technicien pour tout mettre en place. À travers mes nombreuses séances de coaching, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de péchés lorsque des personnes laissent que les diasporas, lorsque des entrepreneurs, des porteurs de projets mettent un projet en place. La formation, le coaching, l'accompagnement, le choix des techniciens, si vous ne savez pas ce que le technicien fait, c'est compliqué pour vous. Alors, cette dame s'apprêtait à investir à 3,5 millions et plus et refusait cette formation de 35 000. Mais qu'est 35 000 comparé à 3,5 millions ? Et je lui ai dit comme ça que, est-ce que vous vous rendez compte que 35 000, ce n'est que 1 % de votre capital ? Sachant que vous allez investir plus. Parce que supposé que vous ne investissez que 3,5 millions, notre formation de 35 000, qui est d'ailleurs en convention à 25 000, ne représente que 1 %, sinon moins de 1 % de votre capital. Et en sacrifiant ces 1 %-là, ça vous évite de perdre les 99 autres. Et tout de suite, elle a compris, tout de suite, on va dire, elle a relativisé, elle a fait le rapport et elle s'est rendu compte qu'en réalité, j'avais raison. Donc, vous dire que des fois, il vaut mieux sacrifier une petite partie, une petite portion de ton capital que de te lancer tout seul et de tout perdre. Combien de personnes, dans un premier temps, nous contactent pour avoir des devis ? Lorsqu'on leur propose de l'accompagnement, ces personnes refusent. Et quand c'est, par exemple, dans le cas du poulet, 45 jours après, 60 jours après, on nous appelle pour aller en redressement. On nous appelle pour nous demander des conseils. On nous appelle pour nous demander des recommandations. Alors qu'en premier lieu, nous aurions pu intervenir et cette personne aurait eu une activité qui est stable. C'est pareil. C'est pareil pour le VTC. On propose de gérer les VTC, les taxis, pour des personnes. Mais la plupart du temps, l'Africain, je ne sais pas, je pense que ça va être ça, voit toujours le poteau, le poteau rose ou anguille sous roche. Je ne sais pas comment vous voudriez bien le dire. Mais voit toujours derrière une entournante. Donc, la personne refuse d'abord que tu gères son taxi, son VTC, le véhicule de transport avec chauffeur. Puis après, viens vers toi pour savoir si c'est possible que tu reprennes la gestion. Mais lorsque ce n'est pas nous qui avons choisi le chauffeur, lorsque ce n'est pas nous qui avons choisi le type de véhicule, lorsque ce n'est pas nous qui avons choisi, par exemple, l'assurance, comment on fait pour gérer un projet qui a déjà débuté ? Alors, le conseil que moi, je peux vous donner, c'est d'accepter toujours de sacrifier une partie de votre capital de sorte à ce que vous soyez bien équipé dès le départ. Ne faites pas comme moi. Moi, à l'époque, je n'avais pas de repères. Je me suis lancé tous ces parce que j'y croyais. Ne faites pas comme moi. Appuyez-vous sur l'expérience de d'autres personnes. Et c'est concrètement ce que je propose dans ma chaîne. Je dis souvent, évitez mes erreurs, capitalisez sur mes succès. C'est mon slogan. Je partage avec toi, je partage avec vous mes erreurs en espérant que vous puissiez en profiter. Moi, avec le nombre d'erreurs que j'ai faites, je peux vous faire gagner un an, deux ans, trois ans, quatre ans et vous faire économiser beaucoup d'argent. Parce que lorsque tu viens vers moi, par exemple, avec ton projet de ferme, je te dis directement là où il faut implanter ta ferme. Je te dis directement comment il faut négocier ton contrat avec la communauté villageoise. Je te dis directement comment il faut fixer les salaires des techniciens, et même où les trouver, à quelles conditions. Du coup, tu gagnes à tous les niveaux, en l'espace de 30 minutes ou une heure de coaching. Tu es refait concrètement. Tu pars avec de bonnes bases, ton capital est assuré, tu l'as déjà, tu es sûr de ne pas le faire parce que tu as les bonnes informations dès le départ. Je vais te dire si tu peux investir depuis là-bas. Je vais te dire s'il y a des structures qui sont déjà en place pour t'aider. Alors, arrêtons de refuser la formation, l'information et l'accompagnement. Il y a des personnes qui m'ont carrément écrit, moi, vous, vos affaires de coaching, comment il a dit ça ? Vous, vos affaires de coaching, je ne suis pas dedans ou je n'y crois pas ou je ne sais plus quoi. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. J'espère pour elle qu'elle s'est lancée dans son projet et que j'espère pour elle qu'elle s'est lancée dans son projet et que ça a été un vrai succès. Mais il y a de fortes chances qu'elle n'ait même pas encore sauté le pas. Alors, qui est perdant ? Derrière ça, moi, j'ai eu plusieurs coachings, j'ai accompagné plusieurs personnes. Moi-même, je continue à évoluer, par la grâce de Dieu, dans mes activités avec mes partenaires. Qui est perdant ? C'est cette personne. Donc, allez vers le coaching, allez vers les formations. YouTube est une bonne source d'informations. La chaîne Astuce du pays, par exemple, vous pouvez passer des heures à regarder les vidéos, à vous booster pour échec faire votre domaine d'activité comme vous pouvez regarder toutes les playlists. Et il y a d'autres YouTubeurs africains, ivoiriens qui vous accompagnent gratuitement, sinon qui vous donnent des informations pour pouvoir déjà vous booster, booster votre état d'esprit, vous encourager parce qu'on a tous besoin d'être encouragés lorsqu'on prend la décision de se lancer dans un business en Afrique, surtout avec la distance et toutes les possibilités, tous les problèmes, toutes les spécificités de ce genre de projet. Alors, forme-toi, informe-toi, fais-toi accompagner. Descends en barre de description si tu as un projet de pressing, de ferme, de VTC, de quoi d'autre ? De construction, d'achat. Descends en barre de description. J'ai mon agenda en ligne. Tu cliques dessus, tu prends rendez-vous 30 minutes, 1 heure ou plus, on s'entretient. Je fais partie de ces personnes qui ne me cachent rien, qui prennent beaucoup de plaisir à communiquer l'information. D'ailleurs, lorsqu'on crée une chaîne YouTube, ce n'est pas pour cacher quelque chose, ce n'est pas pour cacher son visage, ce n'est pas pour cacher ses informations, c'est pour partager de sorte à ce qu'on fasse une communauté qui soit forte et prospère. C'était Nipa Joël Anani pour la chaîne d'assises du pays. À la prochaine vidéo, à la prochaine opportunité.